Présentez-vous à Guinée Matin.co. Madame Yann Sané Bintoutoube, présidente de la commission santé, jeunesse, art, sport et culture. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'Assemblée de ce mardi ? Ce qu'il faut retenir, les députés ont voté oui, et les députés de l'opposition, la mouvance, et le groupe des Républicains, on a tous voté oui pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, parce qu'il faut reconnaître qu'aucun état du monde aujourd'hui ne maîtrise cette pandémie. Il y a des états qui sont partis dans le confinement, qui ont déconfiné, qui se sont retrouvés à la case des pas, qui ont eu encore des malades. Donc la Guinée ne peut pas rester sans aussi prendre la mesure de cette maladie. Donc on a quand même émis des réserves, on a écouté le discours du président de la République hier, il a quand même expliqué beaucoup de choses, mais on souhaiterait quand même rencontrer tous les acteurs impliqués dans la gestion du Covid-19 pour qu'on nous explique méticuleusement, très bien quels sont tous ces mécanismes, toutes ces dispositions qui sont prises pour qu'on puisse aller vers l'ouverture des écoles et des lieux de culte. C'est important. Donc pour preuve, après l'Assemblée inaugurale, le président de l'Assemblée nationale a instruit la Commission Santé pour décliner des termes de référence, afin qu'on puisse rencontrer tous les acteurs aussi impliqués dedans. Et ça coïncide à la prorogation. Donc demain, nous avons le bureau de la conférence des présidents, cela sera élargit à la Commission Santé pour discuter de tout ça de fond en comble. Alors vous avez décidé de proroger l'état d'urgence sanitaire pour un mois encore. Oui. Au même moment, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, entrevoit une marche pacifique le 8 juillet prochain. Quelle est votre réaction ? Bon, moi, pacifique, je mets ça entre guillemets. Je disais tout de suite que la liberté de manifester, elle est consacrée en République de Guinée. Mais malheureusement, ce qu'on ne respecte pas en Guinée, c'est qu'un penseur a dit que là où ta liberté s'arrête, là où commence celle des autres. Le FNDC a le plein droit de manifester en Guinée, mais qu'on laisse aussi les populations paisibles vaguer à d'autres activités. Si la règle, la marche en République de Guinée, je crois qu'il n'y a pas de problème. Chacun a le droit de manifester, de dire ce qu'il pense et de revendiquer. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, mais sauf que le FNDC doit comprendre qu'on est dans une situation critique. Et en général, dans les manifestations, nous avons des jeunes qui participent, des enfants qui participent aux manifestations de rue. Et voilà, je me demande quelles sont les mesures sécuritaires prises pour ne pas que les jeunes soient contaminés, que les enfants soient contaminés. On ne sait pas, on connaît comment un peu les marches se terminent en République de Guinée. Donc il y a une question de responsabilité et le moment est critique et l'histoire est là pour retenir ce que chacun aurait posé pendant cette situation de Covid-19. Alors qu'est-ce que vous leur suggérez ? Bon, je ne suis pas conseiller du FNDC, ils sont encore matures, ils ont fait assez de manifestations. J'espère qu'ils sauront prendre les mesures idoines et adéquates pour ne pas que les enfants détruisent, par exemple, qui ne sont pas membres du FNDC, qui aiment faire le suivi, soient contaminés. Merci. C'est à moi de vous dire merci.